Bonjour Bobby, désolée, je suis un peu en retard pour la répétition. C'est parti Bobby et me prononce. Monte un peu le son dans l'oreillette Bobby. Ouais, monte un peu le son, ouais. Tu me regardes et qui c'est, si tu me vois m'endorée, je suis une femme amoureuse. Je veux t'aimer, aide-moi. Bobby, ça va ? Bobby ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ah ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je viens ensuite utiliser ma magnifique palette de fard à paupières de chez Huda Beauty Qui est juste parfaite pour ce look Je viens donc appliquer dans un premier temps le fard Man Eater Donc sur ma paupière mobile J'adore cette couleur C'est un espèce de rouge prune, rosé Cette couleur est juste magnifique Je viens ensuite appliquer le fard en teinte Black Truffle En coin externe de mon oeil Que je viens donc étirer jusqu'au milieu à peu près de la paupière On va essayer de se donner un regard un peu étiré Vous le faites comme vous le sentez Jouez avec les couleurs On n'a pas besoin d'être maquilleuse professionnelle pour réaliser ce make-up C'est vraiment très simple, vous allez voir Je viens ensuite appliquer un trait d'aligner Pour étirer ce regard Comme je viens de vous dire Et non, en fait je décide de faire autre chose C'est la première fois que je réalise ce make-up Je viens donc appliquer le fard en teinte Fling C'est un fard irisé qui brille, rose rouge Qui est juste magnifique Faut pas oublier qu'on est quand même Mireille Mathieu Donc on reste glamour Voilà, c'est un très très beau fard Puis je viens donc appliquer mon petit trait d'aligner Voilà donc le résultat Je me suis vraiment prise au jeu, je précise Je viens donc réappliquer le fard Man-Eater Au niveau du ras de cils inférieur de l'œil Voilà On n'hésite pas à étendre le fard Jusque tout le long de l'aile du petit trait d'aligner Voilà Vous le faites comme vous le sentez Mais c'est joli de l'étirer un petit peu comme ça Je viens donc appliquer ensuite en muqueuse Un crayon assez clair Donc une teinte très nude Donc le mien il vient de chez Sephora Puis du mascara Si vous le souhaitez Vous pouvez mettre également des faux cils C'est comme vous voulez J'ai décidé de ne pas le faire Voilà On vient ensuite passer son pinceau Juste pour enlever les petits débris de fard à paupières Puis je viens utiliser le fard en teinte Bossy Voilà, ce fard est juste parfait Cette couleur est parfaite pour se donner un air très fatigué Pour faire ressortir un petit peu les cernes du contour des yeux Voilà, on n'hésite pas à remonter au niveau de la paupière Pour refermer le regard Moi c'était pas compliqué parce que j'ai déjà des petites cernes naturellement Donc j'avais juste à suivre cette ligne plus foncée du contour des yeux Voilà, et on n'hésite pas à bien étirer ce fard pour l'estomper Pour vraiment donner un effet entre guillemets plus naturel Voilà Voilà, cette couleur est vraiment juste parfaite Donc c'est le Bossy La teinte Bossy Et on en met un petit peu au niveau des narines Ensuite je viens utiliser le fard Coco Donc ce fard je vais l'utiliser pour faire mon contouring Pareil, cette couleur est juste parfaite Cette palette est géniale pour ce genre de look C'est vraiment une belle découverte Voilà, donc un petit contouring du nez Que je vais quand même bien exagérer d'ailleurs Puis je viens ensuite faire mon contouring du visage Donc c'est quelque chose que je vais vraiment exagérer On a envie vraiment de se creuser les joues De se donner un air Un air beaucoup plus fatigué Beaucoup plus étrange Donc voilà, on n'hésite pas à en appliquer Toujours avec le fard en teinte Coco On vient l'estomper Sans trop l'estomper On veut vraiment garder ce côté bien tracé Puis je viens estomper mon contouring du nez au doigt Pour avoir un effet plus délicat en fait Voilà, je n'ai pas trop envie de l'estomper Pour faire ressortir ce contouring du nez Je viens donc appliquer un petit peu De ma touche éclat de chez Yves Saint Laurent Voilà Si vous avez un anti-cerne de couleur très clair Vous pouvez également l'appliquer C'est pareil Du moment que c'est un petit peu plus clair Voilà, on estompe On va ensuite venir creuser cette zone Donc entre la nuque et le décolleté Toujours avec le fard Coco Voilà, donc c'est pas compliqué Il suffit de lever les épaules Et du coup faire ressortir les os Et toutes ces petites zones creuses Voilà On va venir les combler avec le fard Voilà, pareil On n'hésite pas à appliquer du fard Et bien l'étendre le long des os Donc voilà Tout de suite ça donne un effet plus fin Plus creusé Voilà pour le contouring Je viens ensuite appliquer mon rouge à lèvres De chez Kat Von D Qui est juste parfait pour ce look également Voilà Je crois que ça donne un petit peu plus On n'hésite pas à baise voilà ensuite pour réaliser l'espèce d'effet poussant un peu partout j'ai fait un peu n'importe quoi donc j'ai démarré avec donc ça c'est ma palette de chez NYX donc c'est une palette de contouring pour corriger, camoufler, accentuer j'ai utilisé mon rouge à lèvres mat liquide de chez Sephora juste légèrement jusqu'à ce que je réalise que j'avais quelque chose de beaucoup mieux pour ce look tout simple et efficace et très très bon ailleurs c'est la confiture de fraises à ma maman, bisous donc voilà je précise qu'on en prend vraiment un tout petit peu et on la mange pour pas la gaspiller voilà j'espère que ça vous aura plu, bisous merci 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 merci